C'est la rentrée définitivement sur Buzz Radio, on est très très content de vous retrouver avec les nouvelles chroniques. Les chroniques sont de retour grâce à différents acteurs autour des micros de Buzz Radio. Et c'est au tour de David du Carrefour des Réussites de s'y coller en premier cette semaine, en ce lundi, de rentrer sur Buzz Radio. Bonjour David. Bonjour Bernard. Tu vas bien ? Super bien. Tu as pu profiter de cette période d'estival pour un peu te reposer, prendre des vacances ? Oui, en même temps, la passion fait qu'on n'arrête pas. Alors, tu nous reviens en saison 2 pour un nouveau moment d'inspiration partagé le lundi. Quel en est le sujet aujourd'hui ? Je suis hyper enthousiaste car je vous ai préparé une surprise, chers auditeurs. Bon, je suis curieux, je t'écoute. Avant de vous en parler, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous concrétisé vos bonnes résolutions cette année ? Je sais, nous sommes en septembre et habituellement, nous parlons de bonnes résolutions au mois de janvier. Et pourtant, il est important de redéfinir vos objectifs plusieurs fois par an. Pourquoi ? Tout simplement car vos besoins et vos envies évoluent au fil des mois. Imaginez, vous êtes le capitaine d'un bateau, vous prévoyez le point de départ, le point d'arrivée et les escales importantes du voyage. Pourtant, une tempête imprévue vient chambouler votre planning et vous empêche d'accéder à l'une de vos escales. Allez-vous abandonner ou vous adapter pour réussir malgré tout à atteindre votre destination ? Moi, de mon côté, j'en abandonne jamais, même si ça prend du temps. Super ! Et vous, chers auditeurs, posez-vous quelques minutes et demandez-vous, qu'ai-je concrétisé cette année ? L'objectif n'est pas de vous faire culpabiliser, mais bien de vous faire prendre conscience de ce qui est aujourd'hui et de ce que vous pouvez décider d'améliorer dans votre vie, et ce, dès aujourd'hui. Vous savez, sans action, pas de résultat. Et nous sommes toutes et tous concernés. L'humain, avec un grand H, n'aime pas le changement. Ce qu'il aime, c'est sa zone de confort. Vous aimez votre zone de confort et c'est normal. Pourtant, il est possible d'instaurer des changements dans votre vie sans pour autant tout chambouler. Vous pouvez décider d'agir aujourd'hui, petit à petit, pas à pas. Par exemple, si vous en avez marre de votre job actuel, vous pouvez commencer à chercher une autre place et vous renseigner pour lancer votre propre entreprise tout en gardant votre boulot en attendant. Si une situation vous semble pesante et devient invivable, vous pouvez prendre la décision d'aller en parler avec la personne concernée. Comme je vous le disais dans la toute première chronique de la saison 1, qui parlait de ce que l'on a de plus précieux, votre temps et votre santé sont des choses qui ne peuvent jamais être achetées. Il faut donc utiliser ces ressources à bon escient pour profiter pleinement de votre vie. C'est tout à fait vrai et c'est d'ailleurs un peu ma philosophie. Je n'hésite pas à me lancer dans des projets qui me passionnent, comme la radio par exemple. Exactement. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne ? Comme je vous l'ai dit, sans action, pas de résultat. C'est la raison pour laquelle je vous ai préparé un défi qui se déroulera au fil des épisodes de cette nouvelle saison. La surprise est que vous avez également la possibilité de continuer ce défi au quotidien et recevoir une action chaque matin dans votre boîte e-mail. Voilà, une idée originale que tu mets en place pour cette saison. Comment fait-on pour participer à ce fameux défi quotidien ? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur la page internet carrefourdesreussites.com slash défi. Lorsque vous arrivez sur cette page, il vous suffit de vous inscrire gratuitement et de recevoir pendant 25 jours une action qui va impacter positivement votre vie et celle de votre entourage. Plus d'excuses, je vous propose donc de prendre ou reprendre votre vie en main et d'être acteur de votre vie dès maintenant. Voilà, une belle initiative, cette interaction avec les auditrices et auditeurs intéressés par ce défi. On va rappeler le site internet où vous pouvez aller vous inscrire tout à fait gratuitement pour faire partie de cette liste de distribution du défi quotidien 3xw.carrefourdesreussites.com slash défi pour la partie défi. Défi, exactement. Voilà, j'ai bien retenu ma leçon David. Oui, parfaitement. Merci à toi d'être revenu derrière notre micro pour cette deuxième saison et pour ces moments d'inspiration. Avec plaisir, merci pour l'accueil et merci à vous chers auditeurs de prendre le temps d'écouter cette chronique. Voilà, une excellente journée ou fin de journée pour la suite et on te retrouve la semaine prochaine évidemment. Yes. C'est la musique qui revient, vous le savez, tous les jours sur Buzz Radio.